Depuis qu'il a acquis la notoriété il y a maintenant déjà une trentaine d'années, Patrick Fiori est pour beaucoup un des artistes qui défend le plus son pays, la Corse. C'est à quelques kilomètres d'Ajaccio que vit Patrick Fiori. Depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, dans un joli petit village face à la mer. Une île qu'il adore plus que tout. « Je suis ici, chez moi. Je m'y sens bien. J'aime y habiter. » Aime répéter Patrick Fiori. En 2022, il sortait même un album appelé « Corsu Mezu Mezu » dans lequel il interprète les grands classiques de son île. Et Patrick Fiori, atout d'un Corse pur souche. Les amis, la gastronomie, l'esprit, la façon de vivre. Au point qu'il ne quitte pratiquement plus son île. Et même pour les vacances, il y reste. Mais peu de gens le savent. Patrick Fiori, qui est né à Marseille et qui y a passé ses premières années, est 50% Corse et 50% Arménien. Corse par sa mère, Marie-Antoinette Fiori, dont il prendra d'ailleurs le nom comme nom d'artiste. Et Arménien par son père, Jacques Chou Chayant, un réfugié arménien qui a fui les génocides dans son pays pour se réfugier en France. Et concernant son père et son nom, Chou Chayant, Patrick Fiori raconte une anecdote justement concernant ce changement de nom. Quand j'étais petit, à l'école, personne ne savait prononcer mon nom. Alors, à 14 ans, j'ai demandé à mon père si je pouvais prendre le nom de maman, si ça ne le dérangeait pas. Et mon père a accepté. Il a accepté qu'à partir de ce moment, on m'appelle Patrick Fiori et plus Patrick Chou Chayant. Raconte donc Patrick Fiori. Mais même sans ce changement de nom, on peut en être certain, Patrick Fiori aurait été un vrai Corse amoureux de son île. Merci.